... Elles ont été nombreuses. Le premier, c'est l'invention de l'hystérique, un livre de Georges Didier Huberman, qui relate de toute l'expérience de Charcot. Dans ce spectacle, il va y avoir des incursions historiques. Il va y avoir des incursions de la Grèce antique, de l'époque où on exorcisait. Il y avait une espèce d'impasse médicale pour les femmes atteintes de conversions hystériques. On faisait appel à des prêtres qui faisaient une espèce d'exorcisme auprès des dieux. Il y a une espèce d'incursion dans la Grèce antique. Il y a des incursions historiques aussi dans l'histoire de la chasse aux sorcières, dans lesquelles les femmes hystériques ont été envoyées avec toutes les charrettes des femmes qui ont été brûlées et jugées pour sorcières parce qu'elles étaient différentes et parce qu'elles s'appropriaient les éléments de la nature. Elles voulaient essayer de chercher un endroit de pouvoir qui ne leur était pas refusé dans une période très très sombre de notre histoire. Et il y a aussi toute l'interrogation du XVIIIe siècle, beaucoup plus romantique, sur ce que c'est que la mélancolie, l'hystérie et tout ça. Et on n'a pas voulu représenter Charcot parce qu'on estime que ce qu'on fait, en fait, c'est presque comme si on... Vous savez, Charcot, il faisait des conférences publiques. Ça s'appelait Les Leçons du Mardi. Donc c'était tout Paris qui venait. Il présentait les folles hystériques de la salle pétrière devant tout le monde, qui s'extasiaient devant les crises, déclenchaient les crises, où les femmes se mettaient en convulsion quasi religieuse et mystique de jouissance. Il y avait une espèce d'attirance envers cette maladie à cette époque-là. Donc en fait, on estime que le Charcot, c'est nous aujourd'hui, maintenant, on fait cette chose-là en présentant ce centre qui n'existe pas, qu'on a inventé de A à Z. Il n'y a pas de centre de recherche sur l'hystérie en France. D'ailleurs, pour la plupart des gens, même l'hystérie, ça n'existe même plus parce que ça a été catégorisé par les médecins maintenant comme un espèce de syndrome à part. Pour moi, c'est passionnant de parler de ça aussi parce que ça parle de l'écoute qu'on doit avoir sur notre société. C'est la part de l'écoute qu'on doit avoir sur les gens parce que si une parole n'arrive pas à s'exprimer, c'est forcément qu'il y a des oreilles qui n'arrivent pas à écouter d'une certaine façon. Et pour moi, cette écoute, on a aussi un problème maintenant en France. Nous, on le voit beaucoup à Paris avec beaucoup de malades mentaux qui sont dehors, dans les rues, où plus personne s'en occupe, ils ont du mal à trouver du boulot. Dès qu'ils ont schizophrènes, on les classe. On ne sait pas très bien maintenant quoi faire. On essaye de classer tout le monde pour que tout le monde arrive quand même à trouver sa petite part sociétale. Ce spectacle, ça parle aussi beaucoup de ça, de s'arrêter à un moment donné pour écouter, entendre, comprendre et ne pas être tout de suite dans une espèce de peur-panique de tout ce qu'il y a de différent. Et comme on est peur-panique, on va classer tout le monde dans des espèces de petites cases. Je pense aussi que ça, c'est quelque chose sur le tissu humain qui est très important.